Bonjour, aujourd'hui je vais parler de quelques ressources pour apprendre ou utiliser ASCELL. ASCELL serait peut-être un peu difficile pour les débutants, notamment parce que le langage n'est pas forcément simple, même si ça se discute en partie, et également parce que les documentations pour débutants ne sont pas forcément très faciles à trouver. Il y a quand même quelques documentations qui sont très intéressantes, je vais essayer d'en présenter quelques-unes ici. Je vais d'abord montrer quelques ressources disponibles, et après quelques outils auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent quand même être très pratiques en ASCELL pour débuter et même pour après. Au niveau des ressources, il y a le site principal d'ASCELL qui ressource pas mal de choses. Et notamment ici il y a des parties sur les communautés, les documentations, donc ça regroupe vraiment pas mal de liens, c'est vraiment le premier truc à regarder. Il y a également un wiki qui pareil regroupe quelques informations et qui contient des pages pour expliquer certains concepts. Bon par contre certaines pages sont un peu anciennes, mais c'est quand même intéressant. Et également il y a les documentations officielles, notamment celle du compilateur. Donc là c'est plus trop pour les débutants, mais dès qu'on commence à faire des programmes un peu concrets, un peu réalistes, il y a des informations qui peuvent être utiles. Alors au niveau des livres, il y a une ressource qu'on cite pas forcément souvent, mais qui pourtant est assez intéressante, c'est le wiki book de ASCELL. Donc c'est un livre communautaire, il y a différentes pages regroupées en sections, et c'est assez intéressant. Moi je l'ai pas mal utilisé au début, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations dedans. Au niveau des livres, il y a des livres qui sont disponibles gratuitement. Notamment il y a celui-ci, c'est le learn new ASCELL for a good good. Et là il y a une version française qui existe, et qui est disponible ici. Donc notamment il y a des jolies images partout. Donc c'est une ressource qui est assez réputée, c'est souvent un livre qui est cité quand un débutant demande quel livre il peut regarder. Après, personnellement je ne suis pas super fan parce que c'est assez verbeux et c'est assez abstrait quand même. Donc il y a pas mal de concepts qui sont abordés, mais il n'y a pas vraiment d'exercice d'application ou ce genre de choses. Et à l'opposé, il y a le real world ASCELL qui s'attache vraiment au côté pratique. Pareil, il est disponible gratuitement en ligne et ça aborde vraiment pas mal de notions avec des problèmes concrets. Par contre, il commence à dater un peu celle de 2008, mais bon il y a quand même des pages intéressantes dedans. Sur les livres payants, pareil il y a pas mal de livres. Donc là ce que je donne c'est vraiment très très superficiel, mais au niveau des livres il y a celui-ci qui est sorti il y a pas très longtemps et qui est assez intéressant aussi, qui a assez bonne réputation. Il s'attache vraiment à partir du début et à expliquer toutes les notions pour aller vers des notions un peu plus évolues. Donc vraiment ça va expliquer assez proprement ce que c'est qu'une expression, un type, etc. Et il y a même des programmes, des exercices d'application et des petits projets il me semble. Par contre c'est assez volumineux, ça fait plus de 1000 pages, donc vraiment il faut aimer partir de la base et y aller progressivement. Un autre livre intéressant c'est celui-ci, Programming NASCAL, qui est au contraire assez concis et qui essaye d'être assez simple et vraiment de rester concis. Donc la deuxième édition est un peu plus volumineuse, mais il reste quand même assez rapide à lire, je trouve que c'est un bon compromis. Enfin bon en fait entre les deux, on peut voir, celui-ci, je sais qu'il était pas mal pour avoir vraiment un premier aperçu. Alors après il y a tout ce qui est résumé, tutoriel, donc j'appelle ça comme ça, mais c'est des ressources assez un peu globales, ou sur un point particulier, sur un aspect particulier d'ASCAL. Notamment il y a souvent des pages de plans d'études, donc ici j'en ai mis une, il y a d'autres qui existent, mais ça peut être utilisable en parallèle d'un livre pour apprendre par exemple. Et notamment ça regroupe quelles sont les... Alors peut-être regarder... Quelles sont les notions qui peuvent être intéressantes de regarder en ASCAL, parfois ça donne des liens vers des blogs, des descriptions, des explications, etc. Donc ça, ça peut être intéressant à voir aussi. Comme ASCAL il y a beaucoup de choses, ça peut permettre de faire un peu les priorités. Également il y a ce lien là qui est vraiment intéressant, et qui donne plein de petites astuces sur ASCAL. Pas forcément pour débutants, mais quand on commence à avoir les bases et à vouloir faire des programmes avec, ça va donner plein de conseils sur comment j'essaie de gérer le texte en ASCAL, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des solutions, ce genre de choses. Et c'est assez intéressant. Par contre la page est assez longue, c'est une page de notes au départ, et ça a pas mal gonflé au fur et à mesure des versions. Également, ça c'est une page qui explique comment écrire un compilateur Scheme en ASCAL. Et donc pareil, c'est intéressant parce que ça donne un cas concret d'utilisation d'ASCAL sur un parseur, donc qui est assez pratique en ASCAL. Et notamment comment utiliser les types algébriques, faire les différentes parties du compilateur, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a une page également que j'aime assez bien, qui est celle-ci, qui fait un état des lieux des outils et des bibliothèques qui sont disponibles selon les domaines d'application ou les aspects de la programmation. Alors c'est très orienté, c'est vraiment un avis particulier, mais ça liste pas mal d'eux, on peut regarder quand même. Ça explique un peu pourquoi c'est bien ou pas bien, des bibliothèques disponibles, des exemples d'utilisation, et puis souvent il y a des liens vers d'autres ressources. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau des blogs, alors oui, il y a beaucoup de blogs en ASCAL. Alors il y a ce petit schéma qui explique un peu certaines situations, c'est une caricature, mais sur les blogs en fait il y a beaucoup de notions assez évoluées qui sont abordées. Donc vraiment les sujets un peu pointus. Et tout ce qui est le ASCAL de base, il y en a beaucoup moins, même si en fait déjà quand on connaît le ASCAL de base on a moyen de faire des choses intéressantes en ASCAL. Mais c'est pas forcément ce qu'on verra le plus sur les blogs. Donc si on regarde que les blogs, on aura l'impression d'être perdu, de ne pas savoir faire de ASCAL. Mais c'est souvent parce que c'est des sujets un peu particuliers qui sont utilisés, pas forcément représentatifs de comment on peut utiliser ASCAL sur des projets classiques quand même. Donc j'en ai mis quelques-uns ici, il y en a beaucoup d'autres, c'est vraiment très subjectif et très partiel. Sur les vidéos, donc si on aime bien les vidéos, il y a des chaînes YouTube où il y a pas mal de choses. Notamment, il y a celle-ci qui est assez intéressante parce qu'il part vraiment de la base. La présentation est pas mal faite, il y a des transparents, il y a des exemples, etc. Et donc il part vraiment des notions de base pour aller jusqu'à des notions beaucoup plus évoluées. Donc c'est assez intéressant, on peut regarder un peu vite fait la chaîne. Voilà. Donc il part vraiment sur les anciennes vidéos de la base, de la fonction, etc. pour aller sur des sujets beaucoup plus évolués. Et également, il y a des vidéos, je crois que c'est Richard Reisenberg qui fait ça. Donc c'est des vidéos qui sont assez courtes, sur des sujets un petit peu plus évolués, un peu plus particuliers. Et c'est très bien expliqué, alors c'est pas forcément, il y a des sujets un peu compliqués quand même. Mais c'est assez bien expliqué et c'est assez intéressant à regarder. Bon après, il y en a plein d'autres, évidemment. Et également, il y a d'autres ressources disponibles, des cours, comme Askel s'est pas mal enseigné dans certaines universités. Il y a des cours qui sont disponibles en ligne. Il y a des communautés sur Stack Discord IRC, donc tout ça, il y a des liens sur le site de Askel. Alors le Stack Discord, je pense que c'est peut-être pas indiqué, c'est les canaux Functional Programming. Et voilà. Et également, comme Askel s'est utilisé pour la recherche, il y a pas mal de conférences ou de papiers de recherche qui sont disponibles. Donc on peut retrouver des vidéos sur internet ou les papiers de recherche en ligne. Généralement, c'est assez compliqué, donc c'est pas du tout une ressource à conseiller des débutants. Mais comme ça peut être intégré dans Askel ou dans les bibliothèques, on trouve souvent les liens vers les papiers. Et certains papiers sont assez compréhensibles, du moins en partie. Et si on commence à voir les bases de Askel, ça peut être intéressant de lire. Certains papiers sont intéressants à lire. J'en ai mis quelques-uns ici, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et donc là où j'aimerais passer un peu de temps ici, c'est sur d'autres outils qui sont disponibles en Askel. Et qu'on n'a pas forcément dans les autres langages et qui sont vraiment très utiles. Donc le premier outil c'est GHCI, l'interpréteur interactif. Alors il y a une version en ligne ici, qui est assez bien faite. Ici on a du code source, ici on peut lancer GHCI et recharger le code source. Je crois que le fichier ici s'appelle main. Donc si je fais load main.hs, à priori il doit le trouver. Donc on a moyen d'interagir un peu avec les deux. Entre le fichier et l'interpréteur. Je vais plutôt le faire en local ici. Donc là j'ai créé un bout de code source. Et on va pouvoir aussi le charger et interagir avec ce fichier là dans l'interpréteur. Donc l'interpréteur il s'appelle GHCI, GHC interactive. Et bah c'est vraiment un, ça lit du code ASCELL. Donc on appelle ça souvent un REPL. Ici, redeval, print loop, ça vient du monde LISP. Et en gros on tape du code en ASCELL. Par exemple 21x2. L'interpréteur lit l'expression qu'on a entrée. Il l'évalue, il affiche le résultat. Et il boucle pour la saisie suivante. Donc voilà. Ce qu'on peut faire ici c'est donc charger du code. Donc soit load, soit 2.l, 2.load, 2.l. Ensuite on met le nom du fichier qu'on veut charger. Et bah ça charge le fichier. Et si on modifie le fichier en parallèle, on peut faire 2.reload ou 2.r. Et ça recharge le fichier. Donc du coup on peut travailler avec les deux en parallèle. Et puis tester des modifications interactivement ici. Alors notamment donc maintenant si je regarde dans mon fichier il y avait ça. Donc si je fais, si j'appelle une fonction MUL2 NUM. Alors évidemment il y a de la complétion. Quand j'appuie sur table ça complète. Je peux appeler les fonctions donc ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a un historique aussi. Donc là je peux rappeler avec les flèches. Je peux rappeler les commandes précédentes. On a aussi des raccourcis style EMAX. Si je fais par exemple ALT B je peux naviguer entre les mots. ALT Backspace ça supprime un mot. Enfin on peut faire CTRL A, CTRL E pour aller au début et à la fin. On a des raccourcis intéressants. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre ? On peut créer du code multilingue. Bon ça c'est un peu spécial. Et oui voilà. Ce qui est intéressant aussi. C'est qu'on a accès aux... On peut vraiment interroger le code qu'on est en train de faire. Par exemple on a 2.type ou 2.at. Et on peut avoir le type d'une fonction. Donc si par exemple je veux savoir le type de MUL2 NUM. Et bien je tape ça. Et il m'affiche ici sa signature. Également on a ça pour les kind, pour les sortes. Alors par exemple j'avais un type expression par exemple. Voilà. Et bien donc il nous donne sa sorte ici. On peut avoir des infos. Alors 2.i. Donc là pareil il va nous dire comment c'est défini. Où est-ce que c'est défini etc. Les instances de cette classe etc. Ca marche aussi pour les bibliothèques. De base. Alors par exemple si je veux importer une bibliothèque. On peut faire ça. Import DataMateBee par exemple. On a de la compression. Et puis on peut demander des informations sur tout ce qui est disponible là dedans. Ou même là quand on fait import. On peut utiliser les fonctions de la bibliothèque. Comme un import dans un fichier. Et interroger les bibliothèques tout ça. Si elles sont connues dans l'installation. On n'a pas besoin de les importer. On peut vraiment les afficher directement. Alors par exemple il y a Browse qui existe. Ici. Où on peut demander quelles sont les informations. Toutes les fonctions disponibles dans le module DataList par exemple. Et là il va afficher toutes les signatures. Toutes les fonctions et toutes leurs signatures disponibles. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai oublié. Bah c'est à peu près tout. Donc voilà. L'interpréteur interactif il peut vraiment être pratique à utiliser. Pour quitter on fait deux points. Kit ou CTRLD. Un autre outil intéressant c'est Google. Donc c'est le Google de Haskell. C'est un moteur de recherche. Où on peut passer des fonctions. Donc par exemple si je veux savoir la fonction map. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle map. Bah je tape map. Et là il va lister toutes les fonctions map qu'il a trouvées. Il affiche leur signature. Et il affiche aussi des liens vers les documentations. Donc si par exemple je clique sur ici le prélude. Il affiche sur la page où il y a la fonction map. Et également ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne dans l'autre sens. Alors si par exemple donc le signature de map c'est ça. Si par exemple je cherche une signature de fonction. Je sais pas comment ça s'appelle la fonction. Et bah je mets sa signature ici. Et avec un peu de chance il est capable de trouver des fonctions qui ont cette signature là. Donc par exemple il me retrouve map ici. Forcément. Et puis actuellement s'il y a d'autres fonctions qui correspondent. Il va me les afficher aussi. Donc ça peut être assez pratique. Si dans Google on ne trouve pas. Au lieu de taper un problème. Et puis d'essayer de chercher et de trouver une réponse. Sur Stack Overflow ou je sais pas quoi. Bah parfois ça ça peut être pratique aussi. Et enfin un dernier outil intéressant. C'est la doc des paquets communautaires. Alors ça peut paraître un peu bête. Mais tous les langages n'ont pas ça. Ascal il y a un dépôt où il y a plein de bibliothèques communautaires qui sont regroupées. Elles sont disponibles quand on utilise Kabal ou Stack. Les outils de gestion de projet de Ascal. Et du coup leurs documentations sont également regroupées sur ce site là. On peut faire des recherches selon les noms des projets. Selon différents critères. Et par exemple si je veux la doc du module Vector. Bah je peux le chercher ici. Ici il m'affiche les bibliothèques disponibles. Donc si je clique sur Vector. Bah il m'affiche la bibliothèque Vector. Ça apparaît ici. Et donc souvent c'est organisé de cette façon là. C'est assez pratique à utiliser. Pas forcément pour un débutant. Mais dès qu'on commence à utiliser des bibliothèques de Ascal. C'est vraiment une ressource très très intéressante. Donc notamment on a une page d'accueil. Souvent il met des informations ici. On a la liste des modules ici. Avec des liens vers leur documentation. Et ici on a des informations sur les versions. Les dépendances. Les liens vers le code source etc. Et si on va voir sur les différents modules ici. Et bah on a tout ce qui est défini dans le module. Donc les différents types. Les différentes fonctions etc. On a également accès à. Donc c'est pour revenir à la page d'avant. On a accès à des pages d'index. Pour chercher des fonctions parmi tout le module ici. Et il y a des liens hypertextes là dedans. Donc si par exemple je veux savoir. Quel est l'entier qui est utilisé ici. Où est-ce qu'il est défini. Bah ici il va ramener un package de la bibliothèque de base. Et on a accès aux documentations. Vraiment qu'on peut naviguer dans les documentations ici. Également une fonctionnalité intéressante. C'est qu'on a accès aux codes sources. Par exemple ici. Il m'affiche le code source de la fonction. Et on a de la navigation de code aussi dans le code source. Donc en fait si je reclique ici. Il va m'amener à l'endroit où c'est défini dans le code source. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Ça peut être pratique quand on voit un peu plus de détails que les définitions de fonctions. Et donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai raconté. Et donc en conclusion. Ascale il y a quand même des documentations qui sont intéressantes. Donc après selon ce qu'on préfère. Des blogs, des livres, des vidéos. Il y a également par contre des outils qui sont quand même très appréciables. Comme Ascale et notamment Hackage. Ça c'est vraiment des choses. Ascale pardon. GHCI et Hackage. Qui sont vraiment pratiques. Et qui n'existent pas forcément dans les autres langages sous cette forme là. Mais qui sont très pratiques en Ascale. Et voilà.